PEGI-18 Si tu montres que t'es capable de te débrouiller, alors ça pourrait rapidement changer. L'armée populaire de Corée contrôle toute la ville. Ils ont des drones, un appui aérien, des véhicules et des flingues high-tech qui répondent uniquement aux données biométriques de leurs utilisateurs. Alors il a bien fallu qu'on se fabrique notre propre arsenal. Voilà mon armurerie, c'est là que tu trouveras le fleuron de l'ingéniosité américaine. J'ai créé un système d'armes modulables, ce qui veut dire que tu peux bricoler ton flingue sur le terrain. Par exemple, notre vieille ami le fusil à pompe peut devenir entièrement automatique. Ou bien se changer en lanceur infernal si t'prends l'envie de se faire un petit barbecue coréen. Tu vois, toutes les armes de base possèdent plusieurs configurations de combat. Mais c'est pas tout. Tu peux facilement monter ou démonter les pièces universelles et personnaliser l'un des trois points de fixation. Tu veux sniper du Norco ? Pas de problème. T'as qu'à ajouter un embout et une lunette. Dans la résistance, faut savoir s'adapter à toutes les situations si on veut survivre. Mais les flingues, c'est qu'une partie du boulot. Le kit de guérilla va devenir ton meilleur ami, le bleu. On a créé quatre appareils que tu vas devoir apprendre à maîtriser. À moins que t'as envie de mourir jeune. Les engins incendiaires sont très efficaces contre les ennemis de base. Et les EEI te feront une défense explosive contre les blindages lourds. Si tu préfères les trucs plus polyvalents, essaie l'outil de piratage. Tu peux faire griller les caméras de sécurité ou retourner les drones et les tourelles automatiques de l'APC contre eux. Et si t'as besoin de retourner l'ennemi, l'appareil de diversion peut te faire gagner du temps. Chaque objet du kit de guérilla peut être utilisé de plusieurs façons. Tu peux les lancer, les activer à distance, ou les utiliser comme piège. Mais mon petit préféré, c'est la voiture téléguidée. Y'a rien de mieux qu'un explosif avec des roues. Tu peux fabriquer tout ça sur le terrain. Alors pense à faire de la récup. Tous ces trucs te serviront à rien si tu sais pas les mettre en pratique. C'est pour ça qu'on étudie les tactiques de guérilla. Prépare-toi avec les barils. Apprends à tendre des embuscades. marque tes cibles et lance ton attaque surprise au meilleur moment. Barre-toi vite fait avant que les renforts débarquent. Si t'as besoin d'aide, tu peux recruter d'autres combattants de la liberté pour se battre avec toi. T'es mobile, mais t'auras besoin parfois de plus de vitesse. N'hésite pas à prendre une moto, ça te permettra de te déplacer plus vite dans ce monde ouvert. Si tu veux te la jouer furtif, attends la nuit pour attaquer tes cibles. Équipe tes armes d'un silencieux, ou va régler ça au contact. À ta place, ils hésiteraient pas une seconde, peupleux. Tu dois savoir quand te battre, quand fuir et quand te cacher. Mais si on n'arrive pas à conquérir l'esprit et le cœur du peuple, notre combat est sans espoir. C'est parti. 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 C'est parti.